Plus tu manges, plus tu t'empoisonnes, plus tu deviens malade, mais plus tu es rentable. Les chewing-gums donnent des cancers aux animaux de laboratoire. Mais si tu les utilises pour arrêter de fumer, ça peut quand même être bénéfique pour toi. L'alimentation tue plus de gens que la cigarette, donc jeûner pour régénérer ton corps. Même si tu fumes est bénéfique, mais jeûner et ne pas fumer est encore mieux. D'ailleurs, dans certains chewing-gums, il y a du titane. Le même titane qui permet de faire le marquage blanc sur les M&M's. A comme code E171 et un additif contenant des nanoparticules que tu devrais éviter, il est largement utilisé dans les bonbons, les cosmétiques et les médicaments. Regardez les ingrédients et non les titres des produits alimentaires que tu achètes devraient faire partie de tes nouvelles habitudes alimentaires. Parce qu'on endort le peuple avec la bouffe, mais on le rend aussi malade avec. Parce que Monsanto produit la nourriture, Bayer produit les médicaments. Mais Monsanto et Bayer sont la même entreprise. La seule différence qu'il y a entre une huile essentielle et un médicament, ce sont les effets secondaires. Chaque huile essentielle contient à elle-même plus de 200 substances actives. Des alcools, des éthers, des terpènes, des acétates, des cétones, des phénols. C'est l'ensemble de ces substances actives qui leur procurent leur propriété. Et non pas un seul principe actif, comme c'est le cas pour un médicament. Et c'est justement le fait que le médicament contient qu'un seul principe actif et aucun constituant autour qui provoque des effets secondaires dans l'organisme. De plus, l'extrême variété de leurs composants empêche les microbes d'organiser une résistance. Les huiles essentielles brouillent les pistes pour que les bactéries ne peuvent pas s'y habituer. Contrairement aux antibiotiques qui deviennent de moins en moins efficaces à cause des bactéries qui s'y habituent et se modifient en conséquence. En plus, les antibiotiques détruisent massivement sur leur passage les mauvaises, comme les bonnes bactéries. Dis-moi dans les commentaires si tu en utilises, lesquelles et pourquoi. Plus tu manges, plus tu te tues. La santé de ta bouche, de tes gencives, de tes dents fait partie des points les plus importants pour être en bonne santé. D'ailleurs, tu remarqueras autour de toi que les gens qui ont une alimentation saine et complètement différente de la majorité des gens n'ont pas le même état d'esprit, n'ont pas la même vision de la vie, n'ont pas le même niveau de conscience. Pourquoi ? Parce que l'alimentation est un outil de contrôle de masse. Parce que ce que tu manges fait de toi ce que tu es. Être en bonne santé grâce à ce que tu manges et tout ce que tu consommes, c'est cool. Mais être plus conscient et lucide d'esprit grâce à ce que tu consommes, c'est encore mieux. Regarde le lien dans la description de cette vidéo ou sur mon profil. Mais attends, la question à se poser n'est pas de savoir si bien manger est intéressant pour vivre plus longtemps, mais plutôt de savoir si ta vie serait plus intéressante dès maintenant si tu manges mieux. Et évidemment, meilleure nourriture égale meilleure énergie. Et meilleure énergie égale meilleure vie. Ton corps est une antenne spirituelle. Mais croire que ta conscience est dans ton cerveau, c'est comme croire que la musique de ta radio est produite par le poste autoradio. Donc, comme sur le poste de ta voiture, si tu veux arrêter que ça grésille entre toi et ta connexion divine, tu dois régler ton corps sur la bonne fréquence, comme quand tu cherches une fréquence radio pour écouter ta radio préférée. Et la manière la plus simple de le faire est d'augmenter la fréquence de ton corps, son taux vibratoire, par la pureté de tes cellules, mais aussi et surtout par les aliments que tu manges. Si tu ne connais pas les phrases suivantes de Napoléon Hill, tu devrais les retenir. Écoute, le sixième sens est la faculté qui différencie un génie du commun des mortels. Et donc, qu'est-ce qui différencie un génie d'un simple homme ? Le premier, travaille avec une imagination créatrice. Le deuxième, ignore tout de cette faculté. C'est pour cela que chez un homme, et si tu arrives à transmuter cette énergie, l'énergie sexuelle est pour ton esprit le plus puissant des stimulants qui existent. La plupart des médecins sont dans une secte. Si tu parles de médecine chinoise ou de naturopathie à un médecin, il commence à trembler. Il devrait pourtant t'expliquer que se balader régulièrement en pleine nature est autant indispensable que de bien manger pour garder un bon équilibre. Que mettre son corps au repos et au nettoyage par des phases de jeûne est encore une fois indispensable pour ton organisme. Que bichonner ton intestin et en prendre soin par des moyens naturels est hyper important si tu veux te sentir bien physiquement, mentalement, psychologiquement et spirituellement. Car plus tu manges, plus tu te tues. D'ailleurs, si tu as des idées et des pensées de merde, tu devrais nettoyer ton intestin parce qu'en plus de lui aussi en être rempli, il est relié à ton cerveau. Donc influence ton mental, tes idées, tes pensées et ton sentiment de bien-être. Mon programme dans la description ou sur mon profil dans ma bio est le meilleur des programmes pour ça. Si tu veux remplir ton cerveau, ne remplis pas ton ventre, reste avec moi et écoute ça. Ton système nerveux fonctionne avec deux branches principales appelées parasympathiques et sympathiques. Donc plus tu manges, plus il est difficile de se concentrer, plus il est difficile de travailler. Pourquoi ? Parce que digérer et donc utiliser son intestin grâce à la branche nerveuse appelée parasympathique et utiliser en même temps son cerveau à pleine capacité n'est tout simplement pas possible. C'est pour cela qu'après avoir bien mangé, tu dors comme un bébé. Et avant d'avoir mangé, tu es éveillé comme jamais car manger éteint ton cerveau mais allume ton ventre. Donc à la même image qu'un lion qui irait chasser, son ventre est vide mais son cerveau est plein. Donc si tu veux remplir ton cerveau, ne remplis pas ton ventre. Dans la vie, on choisit nos contraintes. Donc la question principale à se poser est la suivante. Quelle contrainte je choisis de vivre ? Manger de la bouffe de merde égale maladie égale contrainte d'être malade. Manger de la nourriture saine égale santé égale discipline quotidienne imposée. Mais égale aussi excellente énergie, esprit fluide, bien-être, paix intérieure, bonheur, conscience élevée, réflexion profonde, bonne idée et j'en passe. Donc voici trois additifs toxiques que tu devrais absolument éviter. Le dernier et le pire. 1. Le sucralose. Il est 600 fois plus sucré que le sucre. C'est un édulcorant, c'est-à-dire une substance ayant un goût sucré. Il est obtenu à partir du sucre, traité au chlore et a surtout comme risque la destruction de ton système immunitaire. 2. L'aspartame. C'est un neurotoxique, donc une substance toxique pour ton système nerveux et ton cerveau. Modifiant, voire supprimant les informations dans ton système nerveux. Utilisé dans plus de 6000 produits alimentaires et médicaments. Le docteur H.J. Robert a dit l'aspartame est un véritable poison. Ce docteur est un expert mondial de l'aspartame, a déjà été sélectionné comme le meilleur médecin des Etats-Unis. Et c'est un spécialiste du diabète. 3. Le glutamate monosodique. Personnellement, je sais reconnaître au goût d'un produit s'il en contient. Tellement, il augmente dans la bouche la perception du goût. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on appelle ça un exhausteur de goût. Il est utilisé dans de nombreux produits alimentaires. C'est un additif détruisant les neurones du cerveau très rapidement. Il aggrave les cancers et amplifie les tumeurs. Attention, car il est dissimulé dans beaucoup de produits transformés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !